Après Mohamed Enyi qui a perdu son défi, c'est au tour de Booba qui a lancé un autre défi. Il compte escalader la tour Eiffel avec Mohamed Enyi. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo sans plus tarder. Let's go pour les news. Pour ceux qui n'ont pas trop compris le défi et qui n'auraient pas vu la vidéo de Mohamed Enyi lors du fameux match PSG contre Bayern Munich, je vous mets la vidéo. Et sur la vie de ma mère, si le PSG élimine le Bayern de Munich en quart de finale de Ligue des Champions, sur la vie de ma mère, j'escalade la tour Eiffel tout nu. La vie de ma mère, j'escalade toute la tour Eiffel à poil et je m'assois sur la pointe. Et la vie de ma mère, je le fais les gars. Résultat, le PSG a gagné et maintenant Mohamed Enyi doit faire son défi. Mohamed Enyi s'est exprimé en disant je n'ai qu'une parole, pas besoin de m'envoyer des messages. Bah Momo, c'est pour quand la tour Eiffel ? Wesh, laissez-moi un peu de temps. Il faut que je m'organise, déjà ça sera après le ramadan. Je ne sais même pas si je vais pouvoir l'escalader entière, ça sera un petit bout. Et comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est au tour de Booba de lancer son défi. C'est dans une vidéo publiée en story en star qu'il s'est exprimé. Je vous laisse écouter ça. Pour ceux qui n'auraient pas trop capté, il dit le PSG est qualifié. Si on gagne, je vais avec Mohamed Enyi, le fatigué qui casse des télés. Je monte tout nul à tour Eiffel, mais je ne vais pas jurer sur la tête de ma mère. Je vais jurer sur la tête de Duki. C'est le nom du chien de Booba. Maintenant, passons à la deuxième news, toujours sur Booba. Regardez ce screen. Il y a le compte Instagram, secteur rap, qui a dit en légende, le peuple réclame un feat. Et qui on voit sur l'image, Booba et Nino. Comme tu peux le voir, Booba s'est exprimé en disant, le peuple, bande de sales poubelliers que vous êtes. Si c'est vous le peuple, et bah putain. Et pour répondre au peuple, quand on est le meilleur de sa génération, on devrait savoir que collaborer avec tant d'ennemis du Duc est forcément annulatoire. J'ai déjà refusé ce feat à plusieurs reprises et il n'aura jamais lieu. Il n'a pas besoin de moi de toute manière. Sa carrière se porte à merveille. Et d'ailleurs, je l'en félicite. Maintenant, passons à la troisième news qui n'a rien à voir avec le rap français, ni le rap US. On va parler de Emma Martin. Ça, c'est quel genre de news ? Emma Martin, 48 ans, mère de famille. Cette femme gagne 4000 euros par mois en vendant des vidéos d'elle en train de péter. Moi, ce n'est pas son salaire comme shop. Qu'elle gagne 2000, 10 000, 40 000 euros. Ça, moi, je m'en fous. C'est les gens qui payent pour voir une femme en train de péter. C'est quoi ça ? Encore ceux qui sont fétichistes, je trouve ça hyper bizarre. Mais je comprends. Il y en a tellement maintenant que... Allez, ça ne me fait plus rien quand j'entends que quelqu'un est fétichiste. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, maintenant, des gens payent pour voir des femmes en train de péter, frère. Jamais je pensais que ça existerait. En plus, payer ! Ça veut dire que tu as vraiment envie. Ça veut dire que c'est ton fantasme. Emma Martin s'est exprimée sur son régime alimentaire qui lui permet de performer. Oh, j'espère vraiment pour vous que vous n'êtes pas en train de manger. Je mange beaucoup de salades, d'asperges et d'avocats. Je mange aussi beaucoup de nourriture mexicaine. L'un de mes plats préférés est la salade de choux et les haricots cuits mélangés. J'en mange beaucoup aussi. Elle a aussi expliqué qu'elle a enregistré ces vidéos que quand sa famille n'était pas dans la maison. Mon mari est au courant, mais il n'aime pas du tout les pets. Personne d'autre dans ma famille ne le sait. Je ne pense pas qu'ils approuveraient, mais je suis une femme adulte. Maintenant, revenons à l'argent qu'elle gagne tous les mois. Elle utilise le site OnlyFans avec le nom d'utilisateur Fart & Tart. Elle vend aussi des vidéos personnalisées via PayPal et ses clips coûtent 7$ la minute. Emma a environ 300 abonnés sur OnlyFans, ce qui lui rapporte 2400$ par mois. Et elle gagne ensuite 1800$ pour ses vidéos personnalisées. Les vidéos personnalisées, en gros, c'est des vidéos premium que ses meilleurs clients demandent. Elle dit, quand j'ai entendu parler pour la première fois des fétichistes du pet, je me suis dit, beurre, quoi, ça ne peut pas être un truc excitant. Mais ensuite, je m'y suis mise, c'est plutôt cool. Mais comment tu peux dire c'est plutôt cool ? Bon, au moins, son mari, il est au courant, il valide, tu vois. C'est juste qu'il ne veut pas être dans la maison quand elle fait ses vidéos. Non, mais tu imagines, t'entends ta femme, je ne sais pas, elle est dans une pièce, elle fait des vidéos, tu l'entends enchaîner des pets. Non, franchement, c'est dégueu. Dites-moi, les gars, si vous, vous accepterez ça. Imaginez, votre copine, elle gagne, on va dire plus haut, des 20 000, 30 000 euros par mois en faisant des vidéos de paix. Est-ce que vous restez avec elle ? Est-ce que vous validez ? Est-ce que vous la soutenez ? Ou est-ce que vous vous barrez ? Dites-moi aussi ce que vous en pensez de la news sur Booba, qui s'est exprimé sur Nino. Ceux qui attendaient une collaboration entre les deux artistes, c'est mort. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez du défi de Booba. Est-ce qu'il va le faire ? On verra, on attend les résultats finales. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501